Préparons dimanche, une méditation de la parole de Dieu sur les radios maria des langues françaises. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous voici réunis en présence du Seigneur en son nom pour écouter la parole de Dieu, ce que Dieu nous dit en ce sixième dimanche du temps pascal. Je suis le Père Mathieu Rey, directeur éditorial de Radio Maria France, et heureux de vous retrouver tout de suite après l'écoute de la parole de Dieu pour voir un petit peu ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. A tout de suite. Lecture du livre des actes des apôtres Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors, Pierre prit la parole et dit « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit-Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent supéfaits de voir que même sur les nations, le don de l'Esprit-Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit-Saint, tout comme nous ? » Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Psaume 97 Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très sain, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre toute entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière ! Sonnez, chantez, jouez ! Lecture de la première lettre de Saint Jean Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant et ressuscité Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et bien, chers frères et sœurs, c'est magnifique ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Dans tout ce que nous entendons, nous sommes devant cette espèce de torrent de vie qui dévale, cette surabondance de vie divine, qui vient emporter Pierre, le convertir, parce que c'est un ancien juif, qui a fait l'expérience non seulement de Jésus, pendant trois ans, de ministère public de Jésus, il a fréquenté, il a écouté, il a entendu, il a été bouleversé, bousculé, il a beaucoup cheminé, Pierre, et puis il a été témoin de sa mort et de sa résurrection. Et voilà qu'il est témoin de l'Esprit Saint qui est descendu sur lui, sur l'Église naissante, le jour de la Porte-Côte. Et voilà qu'il découvre que le salut promis à la multitude, à toutes les nations, pas qu'au peuple juif, et bien les temps sont accomplis, ce salut expérimenté dans sa vie personnelle, ce salut, cette communauté de sauvés, qu'on appelle l'Église, et bien voilà que ce salut doit parvenir jusqu'aux extrémités de la terre, et de cela, il doit en être le témoin. Et on voit très très bien, Pierre, dans les Actes des Apôtres, et bien ces étapes qu'il franchit, avec toutes les règles de la loi mosaïque, de la loi de Moïse, et des préceptes parfois qui n'étaient qu'humains, qui ne venaient même pas de Dieu, mais dont ont été chargés les gens. Et puis voilà l'Esprit-Saint qui fait vraiment, j'allais dire, un grand coup de ménage, l'Esprit-Saint qui emmène Pierre et les autres vraiment dans la vie nouvelle, et en n'abolissant pas tout de la première alliance, mais en accomplissant toute chose. Voilà que dans l'Esprit-Saint, il y a des choses qui vont devenir caduques et qui ne seront plus à faire. Il faut entrer dans l'amplitude du mystère de Dieu, entrer dans l'amplitude du grand dessin de Dieu sur l'humanité, sur toute l'humanité entière, passé, présent et futur, et il faut se jeter, corps et âme, dans ce grand dessin bienveillant d'amour. Et de cet amour, Dieu nous en parle, de cet amour, nous sommes débordés, frères et sœurs, le psaume, il dit, ben voilà, chantez au Seigneur un chant nouveau. Il faut arrêter les chants anciens, dans le sens, ces chants que nous chantions alors que nous pleurions sur les bords du fleuve à Babylone lorsque nous étions retenus, en captivité. Ça, c'était des pleurs, des lamentations. Maintenant, le chant nouveau, c'est celui du sauvé, du croyant, du baptisé, du chrétien qui a fait l'expérience de la miséricorde de Dieu, de la victoire de Dieu dans sa vie et qui chante. Oui, un chant nouveau. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous invite vraiment à chanter un chant nouveau. Et comme dit saint Augustin dans un magnifique texte, eh bien, vraiment, le chant nouveau, c'est celui qui est en posture d'être ressuscité. Je suis ressuscité avec le Christ. Et ma manière de chanter, eh bien, les chants même que je prends, c'est nouveau. Pourquoi ? Parce que ça part de la victoire de Dieu dans ma vie. Quand j'ouvre ma bouche pour chanter, quand j'ouvre ma bouche pour prier, eh bien, je loue le Seigneur, je loue sa victoire, je le loue pour ce qu'il est, je le chante et je lui dis merci pour ce qu'il fait. Et je rends grâce, je le bénis, je le loue, je le chante et je suis debout. Même au cœur, parfois, de situations qui sont difficiles, eh bien, que le Seigneur nous trouve aujourd'hui en train de chanter un chant nouveau. Le mot nouveau est très important parce que c'est le nouvel homme, la création nouvelle, la créature nouvelle que nous sommes devenus par le baptême. Et c'est cette créature nouvelle qui chante. Avant, on pleurait comme toute l'humanité, comme Marie-Madeleine qui va venir avec ses aromates, eh bien, au tombeau, pensant voir un cadavre. Et voilà que ses pleurs seront complètement inappropriées, anachroniques. Elle n'est pas dans le rythme, Marie-Madeleine, parce que le Seigneur est ressuscité et elle, elle pleure devant un cadavre. Vous voyez, c'est un peu décalé. Ne soyons pas décalés, frères et sœurs. Il faut que, quand le Seigneur, eh bien, quand il y a des chants de pleurs, il faut que nous pleurions. Quand il y a des chants de danse, il faut que nous dansions. Quand Jean-Baptiste, eh bien, il a demandé de faire un baptême d'eau, il fallait rentrer dans le Jourdain. Et il y a tout le temps comme ça, cette blessure du cœur, dans le cœur de Jésus, parce que le peuple de Dieu, il est lent à croire et sans intelligence, et il n'est jamais au bon rythme. Dieu fait des choses et puis, le peuple, il chante faux. Il chante faux. Pourquoi est-ce qu'il chante faux ? Parce qu'il n'est pas dans la foi. Il n'est pas ressuscité. Il n'est pas debout dans la foi, dans l'action de grâce. Alors, quand on est comme ça, eh bien, on chante faux, tout simplement. On chante faux. Et alors, quand une personne chante faux, c'est affreux. Mais quand une communauté entière chante faux, c'est juste affreux. Bon, alors, frères et sœurs, ne soyons pas comme ça. Nous, nous sommes invités à nous laisser déborder, dépasser par cet agapé, cet amour de Dieu qui est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et on comprend tellement Jésus qui dit, agapez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, parce que c'est moi qui vous ai aimé le premier. Et vous voyez lequel amour je vous ai aimé ? Un amour infini, débordant. Et c'est dans la mesure dont vous mesurez les autres, eh bien, que vous serez mesurés. Ah, si tu donnes un, ben, t'auras un. Si tu donnes deux, en te surpassant, en te disant, oui, j'ai donné deux, ben, t'auras deux, comme récompense. Mais la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure, et c'est de cette mesure-là dont le Seigneur nous aime. Et quand il nous aime, de cette mesure-là, c'est pour nous emporter à sa suite pour que nous puissions nous laisser déborder et que nous soyons débordants et que nous soyons juste les instruments de cet amour débordant, miséricordieux, bon. Cet amour de Dieu, quoi, le monde meurt de ne pas connaître cet amour de Dieu. Alors, il se rattrape, il cherche des compensations sur les petits amours, mais ce ne sont même pas des petits ruisseaux. Ce ne sont que des gouttes d'eau dans des terres assoiffées. Ce n'est que Dieu qui peut combler notre cœur assoiffé, qui peut l'abreuver et qui peut faire en sorte que nous devenions des sources d'eau vive. Celui qui croit en moi, il deviendra des sources d'eau vive, avait dit Jésus. Cette eau vive, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens dans nos cœurs, viens, répands-toi à travers nous, fais vraiment que nous soyons des êtres vivants, qui chantions des chants nouveaux et que nous soyons juste débordants de ton amour. Fais exploser, est Saint-Esprit, tout ce qui est vieux en nous, tout ce qui est ratatiné, tout ce qui est médiocre, tout ce qui est petit, tout ce qui est trop court. Esprit-Saint, donne un grand coup de vent, donne un grand coup de souffle dans notre vie, dans notre cœur, pour que nous soyons enfin, enfin, vivants de la vie divine. Amen. Alléluia. Voilà, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, je voudrais terminer ce moment de préparons dimanche en vous saluant très chaleureusement et en vous disant à une prochaine fois, mais je ne fais pas que vous saluer, je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et répande sur vous son Esprit-Saint en surabondance, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'était Préparons dimanche une méditation de la parole des dieux sur les radios Maria des langues françaises. Prochain rendez-vous samedi à la même heure sur la même fréquence.